Bonjour à tous, c'est Claire. Je vais vous présenter aujourd'hui un jeu que Mime m'a envoyé, que je n'aurais absolument jamais acheté, parce qu'il ne correspond pas tout à fait à ma vision des choses. C'est le Message du Paradis, de Dorine Virtue, qu'elle a réalisé avec James Van Praag, qui est aussi, je crois, le réalisateur de Ghost Whispers, le téléfilm. C'est un jeu qui arrive dans une boîte classique d'oracle, un petit peu cossu, avec du doré sur les côtés, et puis un dos qui est assez joli. Et puis après, il y a aussi un petit livret d'accompagnement, avec des explications, des textes de soutien pour chaque carte. Alors, moi, je n'ai pas tout à fait la même vision, et puis surtout la même expérience du contact avec les morts que Dorine Virtue, puis que cette personne-là, James Van Praag. Donc je pense qu'on ne peut discuter avec les morts que dans une période très courte après le décès, et si aussi, exactement comme dans Ghost Whispers, si la personne décédée a du mal à passer dans la lumière, comme l'explique, comme le montre le film. Donc, c'est un jeu qui peut être utilisé tout de suite après un décès, mais pour moi, en fait, après, l'âme monte à des niveaux où elle n'est plus... Enfin, comment dire, les contacts d'âme à âme restent, mais la personnalité n'a plus beaucoup de capacité à discuter avec l'âme de la personne qui est partie, qui peut être déjà réincarnée. Voilà. Mais ça, c'est ma vision des choses, et tout le monde n'a pas la même. Donc je voulais quand même présenter cet oracle, puisque d'abord, Mim me l'a envoyé pour que je le présente, donc je le fais. Et aussi et surtout parce que c'est quand même un jeu qui peut apporter du soutien. J'ai vu beaucoup de gens qui ont témoigné, enfin, des personnes qui ont témoigné sur Amazon, en disant que ce jeu les avait aidés à faire le deuil d'une personne. Donc voilà, je trouve qu'au moins pour ça, c'est quelque chose d'intéressant, sachant que voilà, moi, ma chaîne, elle est vraiment axée sur avoir des outils pour rêver, pour travailler sur soi, pour être mieux. Donc ça, c'est un outil qui ne me correspond pas, parce qu'aussi, je fais les choses différemment, j'ai des croyances différentes, mais qui peut correspondre à certaines personnes. Donc voilà, je suis très contente de vous le présenter. Alors, je vais vous montrer un petit peu le type de message que l'on a. Souvent, ce sont des messages pour rassurer la personne, et puis donc, on va lui dire, voilà. En fait, quelque part, il y a pas mal de messages, c'est pour clore la relation, s'il y a encore des choses à terminer, et notamment, il y a pas mal de cartes sur la culpabilité, traitées d'une façon différente, mais voilà, par exemple, ce n'est pas de ta faute. Et après, il y a des messages de contact, de dire que les morts nous accompagnent. C'est-à-dire que, même si l'âme est partie, c'est vrai que de toute façon, de par l'histoire, du fait qu'on a mélangé nos vies avec ces personnes-là, elles restent, en fait, il y a des petites parties d'elles qui restent en nous. Donc, on a ce lien, en fait, avec l'au-delà, que moi, j'explique comme ça, mais qu'elle présente d'une façon différente. Et voilà, je vois toutes tes pensées, mon esprit est libre, donc ça, c'est pour rassurer la personne. Je suis tout près de toi, tu n'es jamais seul. Ça, c'est pour, voilà, en travailler la solitude. Je vais beaucoup mieux maintenant. Je ne suis qu'une pensée de toi. Donc, voilà un peu le type de message. Moi, j'adhère pas trop aux images. C'est pas des images qui me plaisent beaucoup. Mais c'est pareil, ça, c'est extrêmement personnel. C'est pas... C'est... voilà. Voilà, donc, il y a là, les regrets. Maintenant, je ne souffre plus. Voilà, nous sommes unis par des liens très forts. C'est magnifique là où je suis. Le moment était devenu pour moi de partir. Voilà. Donc, ce sont tous des messages de soutien. Je trouve qu'ils sont pas mal faits. Il n'y en a qu'un que je trouve un peu étrange. Avec des... Le fait d'être avec des... Voilà, celle-ci. Je suis entourée d'animaux aimants. Bon. Voilà. Je me sens bien et heureux. Voilà. Moi, ce que je lui reproche, c'est par exemple ça. C'est-à-dire, je me sens bien et heureux. Ça, c'est du domaine de la personnalité. C'est pas du domaine de l'âme. L'âme... Comment dire ? L'âme, elle n'a pas la notion d'être heureux ou malheureux ou de se sentir bien. L'âme, elle est au-delà, en fait. Ça, c'est très émotionnel. C'est très incarné. Par contre, quand la personne n'est pas encore partie, elle reste dans une sorte de... De... On va dire entre deux. Où là, c'est un monde très émotionnel. Donc, voilà. On reste dans les émotions, les désirs. Voilà. Donc, voilà un petit peu la présentation du jeu. Si jamais ce jeu-là vous intéresse, comme ça, vous aurez vu les cartes. Vous aurez vu un peu la présentation. Voilà. Je vais terminer. Je vais vous montrer un peu toutes les cartes. Peut-être que je peux lire pour une carte ce qu'on peut avoir. Voilà. Moi, celle-ci, par exemple. Ce n'est pas de ta faute. Je t'en supplie, arrête de t'en vouloir. Arrête de penser que tu as causé ma mort ou que tu en as été responsable d'une façon ou d'une autre. C'est faux. Il est très difficile de comprendre les éléments spirituels de la vie depuis le niveau terrestre. Peu importe ce que tu crois, que tu aurais dû ou pas dû ou dû faire. Je serai partie de toute façon. Je te libère de toute responsabilité pour mon départ. Voilà. Donc, en fait, ce sont des messages, on va dire, d'outre-tombe. Donc, voilà un petit peu la présentation de ce jeu. J'espère que ça vous aura aidé à vous décider si jamais il vous intéresse, voir s'il vous correspond ou pas. Et puis, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Bye, bye !